Bonjour à tous nos auditeurs, Arthur Craplet, professeur de philosophie en classe préparatoire HEC à Notre-Dame-des-Milimes à Lyon, et puis responsable de la chaire éthique et philosophie du soin au Collège supérieur, avec Éric Perron, qui va se présenter aussi. Bonjour, donc Éric Perron, je suis médecin psychiatre, addictologue, et je travaille depuis quelques années au sein du Collège supérieur, au sein de la chaire éthique du soin. Et nous proposons cette année, d'ailleurs comme chaque année, un atelier de lecture autour de Jan Patoczka, un auteur tchèque. Les années précédentes, nous avions étudié Anzionas, et puis préalablement Lévinas ou Michel-Henri, et puis cette année, pour nous éclairer sur les fondements du soin, sur les fondements de l'éthique, nous souhaitions lire cet auteur peu connu. Il est vrai que c'est un auteur peu connu, mais sa philosophie est tout à fait intéressante. Certes, il y a un apport théorique consistant, mais elle nous permet d'éclairer le soin, les différentes dimensions du soin. Une idée forte de Jan Patoczka est l'idée du mouvement, qui est le mouvement de la vie. Ce mouvement-là a une traduction dans les soins, à la fois dans la question de la thérapeutique, de la question de la clinique, et puis aussi de la question, par exemple, du rétablissement. Une autre idée importante de Patoczka, et qui est tout à fait intéressante, c'est l'idée du corps. Il a une vision, une réflexion autour du corps, qui pour nous, en tant que soignants, est tout à fait éclairante, et en tout cas a des conséquences thérapeutiques. Il y a d'autres concepts qui sont abordés chez Patoczka, comme la liberté, comme aussi, on peut éclairer, le rétablissement. C'est tout le sens. La question du sens aussi est une question centrale chez Patoczka, et cet auteur peut vraiment nous aider. Il ne s'agit pas de prendre peur, de se dire, bon, c'est un auteur méconnu, voilà. Non, justement, cet atelier a pour but, et est ouvert à tout le monde qui a le désir, la volonté de réfléchir. Non, réfléchir au soin, réfléchir à la décriture de société. Et l'idée, c'est d'avoir justement une réflexion assez solide, avec M. Krappel, un point de vue théorique philosophique, et on va essayer d'avoir un éclairage, à la fois sociétal, à la fois sur le soin, à partir de cette philosophie. Et Anne Patoczka s'inscrit dans le grand mouvement de la phénoménologie, donc c'est un disciple de Husserl, de Heidegger, et la phénoménologie consiste finalement à aller chercher la manière dont le monde s'offre à nous. Et ça nous intéresse pour comprendre le fondement de l'éthique, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'éthique, l'éthique du soin, l'éthique médicale, les chartes, finalement comment se mettre d'accord sur les valeurs fondamentales. Mais quels sont les fondements de ces valeurs ? Et la phénoménologie va aller chercher du côté du monde lui-même, d'où le titre finalement d'un des ouvrages fondamentaux de Patoczka, « Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine », aller chercher du côté du monde la question de savoir quels sont les fondements de l'éthique. On a choisi nous de prendre un livre un peu plus accessible qui s'appelle « Les essais hérétiques », mais nous retrouvons dans les différents essais de cette compilation, finalement, de quoi alimenter la réflexion philosophique sur les fondements du soin et la question des valeurs. Nous nous retrouvons donc le 27 septembre pour la première séance qui a lieu à 19h30 au Collège supérieur de la philosophie, de 19h30 à 21h. A très bientôt ! Très heureux de vous retrouver autour de cette lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada